Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau décor, donc c'est mon nouveau chez moi, je vous avais parlé que j'avais déménagé donc c'est pour ça que je n'avais pas fait trop de vidéos et donc voilà, là je suis un peu mieux installée, je vous reprends petit à petit les choses et donc là, aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo qui va être différente de toute celle que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui puisque ça va être une vidéo recette et j'ai envie de vous faire découvrir en fait ce que je fais qui est entre guillemets un petit peu original, qui change des pâtes à la carbonara, des hachis fermentiers, des choses de tous les jours mais très simple à faire et assez simple, donc voilà, vous me direz si ça vous plaît ou pas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si cette nouvelle rubrique vous plaît ou pas, à voir si je la continue ou non, ça dépendra de vous en fait et de ce qui vous plaît ou pas alors aujourd'hui, je vais vous présenter du riz pilaf au poulet et à la courgette moi j'adore ça, manger ça le soir, je trouve que voilà, c'est assez sain, il y a des légumes, des féculins et de la viande blanche donc j'aime beaucoup pour réaliser cette recette, il vous faudra une grosse courgette si vous n'avez pas une grosse courgette, comme moi dans la vidéo, n'hésitez pas à l'utiliser, à prendre deux courgettes à peu près également trois filets de poulet si vous êtes 3-4, vaut mieux, ouais, trois filets de poulet ensuite, il vous faudra aussi du riz, bien entendu je vous expliquerai, alors moi je ne pèse pas le riz, en fait, je ne sais pas combien de grammes il vous faudra moi c'est à base de verre, et donc j'utilise 3 verres pour 4 personnes à peu près il vous faudra également du cubor, du sel, du poivre, du curry, de la crème fraîche et je crois que je n'ai rien oublié, je regarde le test, je n'ai rien oublié donc voilà, je vous laisse découvrir la recette, il n'y a rien de plus simple et franchement, ça change des plats qu'on se fait au quotidien à tout à l'heure je croyais n'avoir rien oublié, et effectivement, j'ai oublié l'huile d'olive donc versez un filet d'huile d'olive dans votre poil et laissez-la chauffer sur le feu pendant ce temps, lavez votre courgette coupez les extrémités de la courgette, qui ne servent à rien et coupez-la en deux, donc comme vous le voyez, ma courgette est hyper grosse donc je la recoupe encore en deux mon copain vient de nous faire coucou à travers la vidéo et donc voilà, une fois que j'ai bien coupé ma courgette en deux, je coupe des lamelles de courgette et comme je suis quelqu'un qui n'aime pas les gros morceaux, je coupe encore des petits morceaux petit à petit, je mets mes morceaux de courgette dans la poêle pour que ça commence à cuire je remue bien les courgettes et je vais venir poivrer les courgettes, les saler et ajouter aussi du cube-or le cube-or que vous allez voir juste après, c'est en poudre et c'est pour rehausser le goût des aliments donc c'est pas le même que vous avez vu au tout début et je m'en sers assez souvent dans mes plats donc je viens bien remuer pour que le sel et le poivre se mélangent bien et une fois que mes courgettes sont cuites et qu'elles sont bien molles je viens rajouter donc deux verres de riz pour le coup et ça dépend si vous avez du monde, si vous êtes quatre personnes, mettez-y trois verres ensuite je mélange tout et je rajoute mon cube-or en morceaux pour le dosage de l'eau, attention, il y a du calcul comme j'ai mis deux verres de riz, je rajoute deux verres d'eau plus la moitié donc ce qui fait trois verres d'eau en tout donc c'est pareil, si on met quatre verres de riz, on met quatre verres d'eau, plus de verre d'eau, plus la moitié voilà, je remue bien le tout et je vais laisser sur le feu pendant un petit moment pendant ce temps, je vais m'occuper du poulet là, rien de plus simple, on coupe des petits morceaux de poulet on reprend une poêle avec de l'huile d'olive et on va venir y faire cuire le poulet jusqu'à qu'il ne soit plus rosé on n'oublie pas de le remuer de temps en temps et pendant ce temps, notre riz a bientôt fini de cuire vous voyez que l'eau a été pas mal absorbée lui aussi, on le remue de temps en temps pour pas que ça ne colle on y ajoute le poulet une fois que toute l'eau a été absorbée du riz et on vient encore une fois remuer on remue beaucoup dans cette recette et pour donner encore plus de goût on vient rajouter du curry alors là, c'est vraiment comme bon vous semble moi je sais que j'aime que ça soit bien épicé ah, on voit de la buée encore une fois sur mes vidéos j'ai coupé plein de morceaux avec de la buée donc bref, je viens rajouter le curry selon ce que j'aime je viens également rajouter la crème fraîche selon la sauce que l'on veut avoir là, c'est encore une fois, tout dépend des goûts de chacun moi, pour le coup, j'aime bien que ça soit bien épicé donc je rajoute encore du curry je fais petit à petit j'aime que ça soit jaune et pour finir, on remue encore une dernière fois bon voilà, la recette est terminée donc moi, j'aime bien le présenter en fait joliment mon riz et ce que je fais, c'est que je remplis mon verre que j'ai utilisé pour doser le riz et l'eau donc je le remplis bien et je viens en fait le déposer sur mon assiette vous pouvez aussi, si vous voulez rajouter vous allez le voir, c'est ce que je fais du parmesan j'adore le parmesan avec ou également du gruyère c'est vraiment très très bon j'espère que cette petite recette vous aura plu si vous voulez voir des photos je vais me poster une photo sur Instagram d'ailleurs de cette recette donc n'hésitez pas à me dire si cette recette vous plait ou pas et si ça vous plait j'espère faire à peu près au moins minimum une recette par mois une nouvelle recette pour vous les faire découvrir je vous laisse avec ma vidéo précédente et je vous dis à très vite ciao tout le monde allez tout le monde je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui ça fait un bon moment que je n'ai pas fait de vidéo d'ailleurs je stresse un petit peu d'en refaire ça fait plus d'un mois je crois là déjà donc pour celles qui me suivent sur les réseaux sociaux vous savez que j'ai déménagé dans mon lou chez moi je vais essayer de finir de joie de joie de joie – Sous-titrage FR 2021